Nous avons là un problème intéressant. Tu as ce polygone, ce pentagone irrégulier, tous les côtés n'ont pas la même longueur, et ces côtés se prolongent de façon à former des angles extérieurs. On te demande de calculer la somme de ces angles extérieurs. Et c'est assez perturbant, car on ne te donne pas plus d'informations, ni angles particuliers, rien. La meilleure façon de s'en sortir est de procéder pas à pas en te basant sur ce que tu sais. Tu as ces angles extérieurs qui sont supplémentaires de leurs angles intérieurs respectifs. Donc peut-être que si tu peux les exprimer en fonction de leurs angles intérieurs, ça peut donner quelque chose qui te rapproche de ce que tu dois trouver. On va donner un nom à cet angle intérieur. Voyons, on en est à E, donc on va l'appeler F. Celui-ci G, celui-ci H, celui-ci I et celui-ci J. Si tu repars de la somme de ces angles extérieurs, A équivaut maintenant à 180 moins G, vu que A et G sont supplémentaires. Donc tu remplaces A par 180 moins G. Ensuite, on a plus B, mais B s'exprime en fonction de son angle intérieur par 180 moins H, car une fois de plus, ces deux angles sont supplémentaires. Donc B équivaut à 180 moins H. Et tu peux faire la même chose pour chacun d'eux. C, tu peux l'écrire 180 moins I. D, tu peux l'écrire 180 moins J. Et enfin E, tu peux l'écrire 180 moins F. Et donc, si tu additionnes tous les 180, tu as 5 fois 180 et ensuite il te reste moins G, moins H, moins I, moins J, moins F. Ou alors tu peux écrire moins, ouvrez la parenthèse, G plus H, plus H, plus I, plus I, plus J, plus J, plus F, et ce qui est intéressant ici, c'est que maintenant, tu as cette expression là-haut, exprimée sous la forme d'une somme des angles intérieurs. Donc tu as 5 fois 180, c'est-à-dire 900, moins ce bloc, qui est la somme des angles intérieurs. Tu as donc progressé, au moins si tu peux déterminer, à quoi est égale la somme des angles intérieurs. Et pour cette partie, je vais te montrer une astuce. Tu vas diviser l'intérieur du polygone en 3 triangles qui ne se chevauchent pas. Ça marche depuis n'importe quel sommet. Prenons par exemple H. Donc tu as 3 triangles qui ne se chevauchent pas. Tu peux te demander, mais pourquoi faire ça ? Eh bien, sachant que la somme des angles intérieurs d'un triangle est 180, tu vas pouvoir exprimer les angles qui nous intéressent en fonction les uns des autres, et ça devrait produire quelque chose d'intéressant. Bien. Donc G est un angle qu'on a déjà défini dans ce triangle. F est fait de deux angles. Rappelle-toi que F est tout cet angle-là. Donc tu vas décomposer F en deux angles. Disons que F est égal à... Voyons voir quelles lettres nous n'avons pas encore utilisées. K. Donc F est égal à K plus L. F est égal à la somme des valeurs de ces deux angles adjacents. F égale K plus L. Tu peux faire de même avec J. Rappelle-toi que J est tout cet angle. Donc J est égal à M plus N. J égale M plus N. Et pour finir, on peut décomposer H. H est tout cet angle. Disons que H se décompose en O plus P plus Q. Ici O, ici P, ici Q. Je te rappelle que le jeu consiste à décomposer les angles intérieurs du pentagone en angles intérieurs de nos triangles. Donc tu as H égale O plus P plus Q. Tu peux donc maintenant écrire cette somme des angles intérieurs du polygone sous la forme d'une somme des angles intérieurs de ces triangles. Ce faisant, on peut utiliser la propriété des triangles qui fait que la somme de ces angles intérieurs est 180 degrés. Allons-y. Tu vas réécrire la formule en entier en remplaçant les lettres par les nouveaux angles que tu as définis. Donc tu as maintenant 900 moins, ouvrez la parenthèse, G plus, tu remplaces H par O plus P plus Q. Donc plus O plus P plus Q. Ensuite, plus I. plus I. Ensuite, plus J. Et J est égal à M plus N. Donc plus M plus N. Et pour finir, tu as plus F. Et F est égal à K plus L. Donc plus K plus L. Et tu vas voir qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Effectivement, tu connais ce à quoi sont égales ces sommes d'angles. Tu sais pour commencer que G plus K plus O est égal à 180. Ce sont les mesures des angles de ce premier triangle ici. Donc G plus O plus K est égal à 180 degrés. Donc si tu coches ces trois angles, tu peux écrire 180 à la place. Ensuite, tu sais que, pour ce triangle au milieu, que P plus L plus M fait 180 degrés. Donc P plus L plus M fait 180 degrés. Donc tu les supprimes et tu les remplaces par 180 degrés. Et pour finir, tu sais que Q plus N plus I fait 180 degrés dans ce dernier triangle. Q plus N plus I fait 180 degrés. Tu sais maintenant que la somme des angles intérieurs pour ce pentagone irrégulier, ce sera d'ailleurs vrai pour tous les pentagones, est égale à 180 plus 180 plus 180, ce qui fait 540 degrés. Donc tout ceci fait 540 degrés. Et si tu veux avoir la réponse au problème, c'est-à-dire la somme des angles extérieurs, tu as juste à soustraire cette valeur à 900. Ça fait 360 degrés. Et tu as fini. Ceci est égal à 360 degrés.